Générique 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 Et puis j'avais une inspiration pour la guitare. J'aimais la guitare. J'étais à l'école à cette époque. Les gens pouvaient voir que j'avais une sorte d'aptitude pour la guitare. Et après ça j'ai suivi beaucoup de personnes comme mon idole préféré dans le rock and roll. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. C'est un gars qui s'appelle Jimmy Page, d'un groupe Led Zeppelin. Et tout après il y avait Carlos Santana, il y avait Peter Frampton, le gars qui utilise le tube que j'ai joué avec la chanson Espoir au Zénith. Tu vois ces gars là, tous ces grands stores de guitariste et tout, qu'est-ce que j'ai fait moi-même? J'ai fait un mixage d'eux. J'ai mixé. C'est comme s'ils me faisaient un bouillon. J'ai mixé eux, j'ai brassé eux et puis j'ai formé un style avec eux. D'accord? C'est pas parce que c'est un paquet de notes pour faire musique. C'est une graine de notes que tu choisis pour faire musique. C'est que ça mène notre sens. C'est souvent les gens plus grands. C'est beaucoup plus compliqué. On a fait desmiths et des concerts. On a fait des gens plus grands. jeune. C'est avec le Difficile que j'ai composé cette musique d'espoir, composition de main, qui est toujours une chanson vraiment formidable, une chanson qui, ça, je ne sais pas. De toute façon, et après l'époque des Difficile, ça a été le tour des Gypsy de Pétionville, le grand Gypsy avec Tico Pasquette et tout, la Tulipe et tout. Et juste après, nous avons eu une influence antillaises en Haïti. Ça, je dois le dire. C'était le temps des guitares, mais juste après, il y avait l'apparition des églons, de Gramax et tout, de Xaiwan et le public haïtien avait réellement envie d'entendre un autre son, quelque chose de différent. Alors là, on a ajouté, on a été assez intelligents, on a ajouté des instruments comme les cuivres et le clavier et tout, tu vois. Et on a transformé les Difficiles de Pétionville, les Difficiles de Pétionville. À cette époque, j'ai laissé les Difficiles pour aller avec les Gypsies. À cette époque, les Gypsies sont devenues et Scorpio et les Difficiles sont devenues Deep Express. Le live, c'est le free, le free land. C'est-à-dire que le live, les gens aiment beaucoup le live. Quand tu entends un live, c'est un free land, free. C'est-à-dire que, bon, les musiciens inspirent beaucoup. C'est pas comme quand tu fais un disque. Un disque, il y a un temps de minutes que tu ne dois pas dépasser. C'est normal. Mais le live, bon, quand tu vas jouer une musique pour 15 minutes, tu peux jouer une chanson même pour 20 minutes. C'est ça. Mais je crois que le live, moi j'aime le live. J'adore le live. Jouer un live sans limite. Et tu joues d'une façon avec le public. Donc j'ai composé un dimanche après-midi. C'est un soir de carnaval. Live, justement. Parce que je voyais le public. Des milliers de personnes qui chantaient. Et puis là, j'ai inspiré automatiquement les choses. Et puis j'avais vu une vision d'un festival à cette époque qui s'appelle Woodstock. Les gens qui chantaient. J'ai vu ces gens-là. Devant moi. C'est comme si j'étais exactement au milieu du festival. J'ai fait une vision. Et c'est descendu automatiquement. C'est la plus belle. C'est la plus belle chose. En preuve d'inspiration. C'est pas une chose que tu as forcé de faire. C'est devenu naturel. Kassav est venu avec un style que les gens ont aimé. Et puis fini. Et puis nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons pris Kassav. Moi-même, personnellement, j'ai entendu beaucoup de Kassav et tout. Et j'ai dit bon, ok, d'accord. Je vais faire une petite chanson dans le même style. Au contraire. Parce que la musique n'a pas de limite. Au contraire. Et tu n'es pas Dieu. C'est Dieu seulement qui crée. Réellement. Toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Tu plage. Tu entends quelque chose de bon. Et ou ka plage la donne. Et puis, ou forme ton. Et puis, ou ajoute des choses. Ou fais une chose. Tu ne peux pas réellement créer. Mais Kassav nous a appris beaucoup de choses. Et j'aime Kassav. Ce sont des amis à moi d'ailleurs. On a grandi ensemble. Quand je jouais dans l'Egyptie, à la Cocoterie, Eh ben, Patrick Saint-Éloi et tout. Ils étaient en prenant une guitare pour moi. Ils nous suivaient. Ils étaient assis derrière moi. Ils ont tous les scopios. Ils ont tous l'Egyptie. Ils m'ont dit ça d'ailleurs. Nous sommes des frères Antilles quand même. Vive le live. Vive la musique de tous les pays des Antilles d'Haïti. A vie. A vie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada